C'est parti pour récupérer mes récompenses so-rares du week-end. On attaque avec un peu d'argent, la cap 240 rares, donc ça fait plaisir, 14,09€ de récupérer. On continue avec un montant un peu moins, même beaucoup moins important, 1,88€ en cap 240 limited. Et maintenant, le meilleur, les cartes. On attaque par une T5 rares, allez, j'espère avoir de la chance. Hum, coréen, je ne suis pas fan du tout, défenseur, je ne connais pas le club. Et c'est Park Jin-sung, en tout cas c'est un jeune de 22 ans, c'est toujours ça de prix. Je vais regarder tout de suite combien ça vaut sur ce rare data. Eh bien écoutez, ça y est, je suis sur sa fiche. Et écoutez, ce n'est pas trop mal, ça vaut entre 3 et 5€. C'est un joueur qui est actuellement blessé, mais qui devrait revenir parce qu'il était titulaire auparavant. Donc c'est cool, on prend. Bon, allez, le meilleur, j'espère, pour la fin, la T3. C'est parti, ouverture. Et attention, Denmark. Ouh, ça met du temps, ça rame. Attaquant. Ah, c'est quoi ça ? Michael Hur de Montréal. De Montréal aux Etats-Unis. La MLS, pardon, la MLS. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. On va aller regarder aussi le prix de ce joueur. Michael Hur. Et pardon, ce n'est pas Montréal, c'est Philadelphia. Vous voyez donc, ma connaissance de la MLS. Et donc, ça vaut, ça ne vaut pas des masses, des masses. Quoique, quoi que, ça vaut, allez, entre 4 et 5€ à peu près. Ça avait valu beaucoup plus auparavant. Presque 10€. Eh bien écoutez, on le prend. C'est cool. Si bien sûr, vous voulez vous aussi jouer à Sora, n'hésitez pas à aller dans ma bio. Vous avez le lien du jeu. Et attir Oźby. Et on le met. Donc, ça brvre. Et on le met. On le met. Et aux Etats-Unis.